Al-Gad est une société de 60 personnes basée à Besside-sur-Gare-Temple, dans le département de la Haute-Vienne. C'est une société qui a été créée en 1993. C'est une filiale du groupe Carso spécialisée dans l'analyse d'échantillons de l'environnement et de la qualité de l'air. Nous avons un pôle d'instrumentation qui conçoit, développe et produit des appareils de mesure de la radioactivité qui vont de la gamme de préleveurs d'aérosols pour surveiller l'atmosphère du territoire. Et notamment, ce sont des préleveurs qui sont mis aux alentours des sites nucléaires français pour vérifier leur impact à l'environnement. Et nous avons également toute une gamme d'appareillages de mesure du radon dans l'atmosphère. Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle que l'on trouve sur l'ensemble de la planète. On le trouve dans tous les départements français, mais particulièrement dans les régions à roches granitiques riches en uranium. Depuis 20 ans, Al-Gad fabrique de l'instrumentation pour mesurer ce gaz, qui doit être suivi d'un point de vue réglementaire parce que c'est un des agents du cancer du poumon. Depuis quelques années, nous réfléchissions à un nouveau produit pour démocratiser cette mesure parce que généralement, l'instrumentation coûte très cher. Et on voulait que les pouvoirs publics, les industriels et les particuliers puissent s'approprier eux-mêmes ce risque et réaliser cette mesure à un prix abordable. Donc nous avons développé un nouveau produit qui s'appelle l'AER. L'AER a été entièrement conçu et développé au sein d'Al-Gad à Bessines-sur-Gartemps. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de venir voir la fabrication. Ici, on est dans le labo du pôle recherche et développement du laboratoire Al-Gad. Depuis plus de 20 ans, nous concevons des appareils de mesure de la radioactivité. Le cahier des charges pour l'AER, c'est-à-dire cet appareil, consistait à développer un appareil sensible, mais à un prix abordable. Il a donc fallu concevoir de nouvelles cartes électroniques et adapter le système de détection. J'ai une carte avec un plan de câblage sur lequel je dois mettre des composants que je vais souder à l'aide d'étain. D'un côté, j'ai un fer. De l'autre côté, j'ai une pince. Je vais attraper mon composant dans une petite boîte, suivant la valeur du composant. Je vais venir la positionner sur des plaques métallisées. Je vais chauffer et je vais mettre de la soudure d'un côté. Et après, je tournerai ma carte pour souder de l'autre côté pour que le composant soit bien collé. À l'issue de la première étape de fabrication, qui consiste à monter les cartes électroniques sur le boîtier ainsi que le détecteur, on arrive ici pour programmer les appareils et les tester une première fois. Deuxième étape de fabrication, on finalise le montage du boîtier extérieur avant de passer les appareils en étalonnage. Une fois les appareils étalonnés, on les ramène ici pour test fonctionnel. L'étalonnage consiste à introduire les appareils à étalonner dans une cuve, cuve dans laquelle on introduit une atmosphère de référence radon pour réglage de l'appareil. Nous sommes à l'atelier mécanique d'Algade. Nous allons réaliser les usinages sur le boîtier AER. Nous sommes dans la phase finale du montage du boîtier AER. C'est la partie détection qu'on va assembler sur son boîtier final. Et nous allons faire un petit peu. Alors, ça va nous faire un petit peu. C'est bon. C'est bon. C'est bon. L'appareil indique en temps réel la concentration de radon dans la pièce où il est mesuré. Vous avez également un hémoticône qui vous indique si cette concentration est au-dessus ou en dessous du seuil réglementaire bientôt fixé à 300 becquerels par mètre cube. Le radon étant un bon traceur de la qualité de l'air, on vous donne également la température et le taux d'humidité dans la pièce. Vous pouvez régler l'appareil sur des pas d'intégration plus ou moins longs, 15 minutes, 1 heure, 1 semaine, voire 1 mois. Si vous êtes au-dessus du seuil réglementaire de 300 becquerels par mètre cube, l'hémoticône va alors faire la grimace pour vous indiquer que votre concentration est trop importante. Je vous propose maintenant de découvrir l'ensemble des appareils de la gamme AER. Commençons par l'AER+. Cet appareil permet de mesurer le radon et il est destiné aux collectivités territoriales qui doivent gérer le risque radon dans leur bâtiment. Il permet de faire une mesure relativement sensible et d'obtenir sur des graphes la variation de la concentration du radon au cours du temps. Il existe également dans sa version connectée. Grâce à son antenne, cet appareil est interrogeable à distance via les réseaux Sigfox. D'un point de vue encore plus sophistiqué, la version Sigfox peut également être connectée à un boîtier qui permettra de piloter une ventilation. Cette ventilation est destinée à renouveler l'air des bâtiments et diminuer les concentrations de radon. Et enfin, le dernier, l'AER de base, qui lui est destiné aux particuliers pour mesurer la concentration de radon dans son habitat. Je vous propose maintenant d'aller découvrir un particulier qui, conscient du risque radon, a décidé de mesurer le radon chez lui grâce à l'AER. Voici un appareil à mesurer du radon. Nous sommes dans un imoussin ici. Moi, je suis un particulier. Ce petit appareil vous permet de mesurer du radon chez vous, que ce soit sur du court terme, du long terme. Alors, le radon, c'est un gaz qui est dangereux et qui peut avoir une incidence sur la santé. Donc, en tant que particulier, moi, je suis père de famille. J'ai envie de savoir si j'en ai ou pas chez moi. Donc, ce petit appareil vous permet de savoir instantanément ou quasiment instantanément si vous en avez dans une pièce ou dans une autre. Vous pouvez le promener. Il est mobile. Il est sur batterie. Voilà. C'est fait par une société française du limousin qui s'appelle Algade. C'est un investissement qui, à mon avis, vaut le coup. Comme vous avez pu le voir ici à Bessines-sur-Gartemple, nous avons fabriqué plusieurs milliers d'unités de l'AER. Ces appareils sont disponibles à la vente à des prix qui vont de 199 euros TTC pour les particuliers à plusieurs centaines d'euros pour les collectivités territoriales ou les industriels. Ces dernières unités étant évidemment beaucoup plus sophistiquées. Ces appareils sont disponibles à la vente directement sur le site internet d'Algade. Toute personne intéressée par la problématique radon peut contacter Algade directement à la problématique souhaitée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...